Mengele est le prince des ténèbres européennes. Le médecin orgueilleux a disséqué, torturé, brûlé des enfants. Allez, Alexis, on t'écoute. Dans la pénombre, on ose plus. La voix porte mieux. Tour à tour, ils doivent partager ce qu'ils ont lu plus tôt en solo. Ma soeur Sommeur disparaît en été. Trois semaines à peine après son anniversaire, l'été de ses 19 ans. Lui, c'est le livre de Monica Sabolo, Sommeur, qu'il a choisi de raconter. Pour elle, ce sera Bakhita, le roman de Véronique Olmi. Bakhita, c'est une esclave. Une esclave, normalement, elle n'est pas censée recevoir un salaire. Et sa maîtresse tient vraiment à lui en donner un. Pas de néon, mais de petites lueurs bienveillantes. Et la professeure de lettres pour encadrer l'atelier de lecture. Vous pouvez corriger quand il dit l'auteur et sa famille. Pas de l'auteur. Narrateur. Oui, c'est la narrateur. D'accord ? Des 15 romans de la sélection du Goncourt, ce soir, ils ne diront que quelques lignes. Mais la journée a été longue. Les 24 lézards se lèvent sur leur patrielle. Tous sont passés. Il a dit les filles. Ils vont pouvoir aller se coucher. Allez. Au réveil, Eva évoque la veille. Moi, je trouve que ça faisait beau parce que quand on lisait, ça ondula un peu sur le papier. Donc ça donnait comme si un peu le livre était vivant et ça donnait un peu l'instime. Le petit-déj est avalé. C'est l'heure de la randonnée. Pour bouger, pour se vider la tête aussi. C'est que le marathon littéraire se poursuit. Aujourd'hui, les lecteurs sont dispersés. Les jeunes se désintéressent des histoires de boue et de flandre. Ils leur préfèrent les chars et les avions. Hector n'aime pas trop lire. Pourtant, il en est déjà à son troisième livre de la sélection. Je ne trouve pas ça très passionnant, mais ça va commencer à raconter. C'est bien. Quelques arbres plus loin, un autre juré, un autre roman. Car il était beau. Il était très parfaitement beau. Toutes les femmes ne pensaient, le sentaient, sous la peau, dans le ventre. C'était sans parole, sans phrase. Hugo a préféré sa précédente lecture. Il n'argumentait pas beaucoup l'auteur. Il allait vite à l'objectif. Ici, c'est un carnet de bord que ce lycéen noircit. Il y note ses impressions, ses interrogations. Il les rapportera en ville, à Marseille. C'est là que lui et ses camarades vont rencontrer ceux qu'ils doivent juger, les auteurs.